A Pékin, le drapeau du Burkina flotte à nouveau dans les airs. Une représentation diplomatique est désormais fonctionnelle, symbole permanent de la reprise des relations entre le pays des hommes intègres et l'empire du milieu. Les ministres en charge des affaires étrangères ont procédé à l'inauguration de cette ambassade. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Woudraogo. Le Burkina Faso a désormais sa représentation officielle ici à Beijing. Une inauguration symbolique par le ministre des Affaires étrangères des deux pays en marge de la rencontre des ministres préparatoires au troisième sommet du forum sino-africain. C'est un grand moment dans le processus de rétablissement complet des relations entre les deux pays. C'est un moment fort des relations entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso après le rétablissement des relations diplomatiques le 26 mai dernier et l'ouverture de l'ambassade chinoise à Ouagadougou le 12 juillet dernier. C'est un moment fort parce que cette ouverture intervient au moment où le président Rockmar Christian Caboret effectue une visite d'État en République de Chine. C'est un moment fort aussi parce que le président Xi Jinping et le président Rockmar Christian Caboret se sont entendus sur une vision pour les relations entre nos deux pays pour le futur et surtout durant les trois prochaines années où ils ont tracé les sillons à travers un accord cadre de coopération, un accord général qui va permettre de couvrir de nombreux secteurs de coopération qui sont des secteurs définis prioritairement par le Burkina Faso. Et après l'inauguration symbolique de l'ambassade du Burkina Faso à Pékin, c'est la représentation officielle de l'Union africaine qui est ouverte, signée d'un partenariat solide et prometteur entre le continent et l'empire du milieu.